ouais ouais c'est c'est bien ce soir on est satisfait d'avoir gagné on a marqué trois buts voilà c'est dans l'ensemble une excellente première période puis puis une deuxième un peu moins maîtrisée mais bon c'est dû aussi au fait que les clermontois ont tout entrepris pour revenir et voilà ils ne sont pas parvenus c'est nous qui avons réussi à creuser l'écart définitivement non mais bon je tiens à signaler que il a une excellente démarche puisqu'il a il a tenu à me à me voir à la fin du match pour voilà me dire que il avait fait une erreur et je trouve que c'est vraiment une belle démarche parce que c'est pas facile de reconnaître son erreur et c'est souvent difficile de le faire pour les arbitres donc moi je trouve que voilà c'est une belle démarche et voilà chapeau à lui parce que c'est pas simple non tout simplement lui pense que la faute est du défenseur et qu'il laisse l'avantage à jonathan et alors que l'arbitre de touche lui signale une première faute a priori de jonathan donc en fait il y en a un qui laisse l'action se dérouler parce qu'il pense que ça nous est favorable et puis l'autre qui signale que il y avait une faute avant voilà qui a tort qui a raison j'en sais rien mais c'est vrai que compte tenu de ce qu'on avait fait avant ce but et puis l'annulation de ce but ça continuait un peu dans ce qui se passe actuellement avec nous c'est à dire pas trop de réussite quand même quoi bon il n'y a pas souvent de justice dans le football mais en tout cas il ya eu la copie conforme quasiment sur le but deux minutes après avec les mêmes acteurs et je trouve ça finalement je trouve ça bien le potentiel on voilà je pense que c'est pas ce soir qu'on l'a qu'on l'a décelé après c'est c'est de réussir à mettre tous les ingrédients qu'il faut pour pour en même temps pour que pour que ça pour que ça paye quoi voilà donc non c'est une belle soirée encore la suite nous le dira ce soir on savoure parce que je répète que c'est pas c'est jamais évident à chaque fois on sort d'une défaite à l'extérieur où on est frustré on et on se doit à la fois de réagir ce que je leur ai dit ce soir c'est par rapport aux résultats qu'on doit qu'on doit réagir pas sur la manière de procéder donc ce soir ils ont ils ont je trouve qu'ils ont agi en bonhomme quoi parce que ce qu'encore une fois avant les matchs c'est facile de les écrire mais de le faire pendant c'est c'est pas la même chose ce soir ils ont été été bon si on exigeant voilà on va dire qu'on est un petit passage à vide entre la dixième et là il a la vingt-cinquième de la deuxième période voilà il ya l'occasion de sofiane de la tête pour le 2-0 puis une fois qu'on n'a pas marqué ce but on a eu on a eu quand même quelques soucis mais bon on a on a on a je trouve beaucoup d'arguments pour pouvoir pour pouvoir marquer des buts parce que bon on marque encore sur un coup de pied arrêté on est capable de marquer beaucoup de buts dans le jeu bon voilà c'est quand même intéressant de savoir que le danger n'est pas n'est pas uniquement sur ce n'est pas amené uniquement par un seul joueur et sur un style quoi premier but le troisième but c'est des attaques rapides mais bon il ya coup de pied arrêté on a eu aussi des opportunités autrement c'est intéressant ouais ben pour faire une série faut d'abord gagner le premier parce qu'à chaque fois on fait des séries d'un match donc c'est pas suffisant maintenant d'abord il fallait gagner ce soir je pense qu'on y a mis la manière relativement souvent il est vraiment des belles phases de jeu on a senti une équipe qui était pas et c'est ce que je craignais un petit peu une équipe qui qui pouvait dans laquelle il pouvait y avoir un mini doute on sait très bien que c'est l'ennemi du footballeur donc j'ai pas senti ça et maintenant voilà il faut il faut aller plus loin quoi il faut aller plus loin ça veut dire que voilà il faut enchaîner il faut enchaîner par effectivement d'autres résultats positifs qui qui vont nous permettre de nous rapprocher tranquillement de du haut du classement honnêtement je si j'avais la réponse je n'en sais rien je nous sens fort ici je me sens costaud ça c'est sûr je ne sens pas moins fort à l'extérieur je ne sens plus friable et la raison je n'ai pas encore donc c'est le c'est aujourd'hui le problème quoi parce que à l'extrême limite comme on dit qu'on est bon en contre on devrait être plus à l'aise à l'extérieur alors qu'on marque des buts à l'extérieur mais on concède alors que bon ce soir effectivement ils ont eu en deuxième mi temps ils ont eu deux ou trois opportunités quand même sur des mois ludo fait un bel arrêt gaël fait deux retours décisifs mais sur l'ensemble du match on n'a pas non plus concédé énormément de choses quoi donc je sais pas aujourd'hui j'ai pas encore la réponse je sais pas pourquoi en tout cas c'est bien agréable d'être fort chez soi parce que souvent les publics et le nôtre comme les autres réclament de gagner de voir leur équipe gagner donc aujourd'hui c'est ce qu'on fait on a quand même pris un seul but en six matchs chez nous là aussi je pense que c'est pas un hasard et on en a marqué 11 donc ça veut dire quand même qu'on est capable de marquer des buts et de pas en concéder donc maintenant il faut réussir à à transférer ça dans les autres stades et après un match comme ça qu'est ce qui vous satisfait le plus d'en avoir mis trois ou d'en avoir concédé les deux mon général non les deux parce que c'est important de marquer des buts c'est important de savoir qu'on peut marquer des buts et c'est surtout important de les mettre mais de pas en concéder c'est aussi important parce que parce que je veux dire ça veut dire que on est capable d'être dangereux de marquer et aussi de pas de pas se mettre trop en danger donc ça veut dire que l'équilibre de l'équipe reste quand même intéressant mais les deux les deux aujourd'hui voilà après il faire attention parce que quand on fait des choses comme ça et qu'on les répète après quand on les fait plus on va nous crier dessus donc voilà mais mais on sait qu'on est capable de faire on sait qu'on est capable de faire parce que je suis clairement ils ont jamais pris 3-0 voilà créteil non plus alors ce qui est paradoxal c'est que toutes les équipes qui sont venues là qui ont perdu elles ont toutes quasiment eu la même réaction la même réflexion c'est que ils n'ont pas fait un mauvais match j'en sais rien je sais pas ouais mais je l'ai dit je l'avais dit hier il ya les joueurs dont je dispose je suis pas borné je dois mettre les joueurs qui sont le plus en forme et les joueurs qui étaient le plus en forme c'est les joueurs qui ont composé l'équipe de départ après j'ai d'autres options avec des garçons qui vont revenir et là ça changera certainement le la donne mais c'est super intéressant de savoir que même comme ça on peut on peut on peut faire mal quoi on peut faire mal à l'adversaire parce que parce qu'on a les armes pour ça quoi il ya aussi stéphane la satisfaction de ne pas avoir tombé dans l'énervement parce qu'on se mal chantait la poudre à la 30e minute avec cette décision d'arbitre on a eu peur qu'il y ait des cartons d'autres couleurs que le jaune non mais ce que j'ai dit je crois que finalement la chance entre guillemets pour tout le monde mais surtout pour nous et l'arbitre c'est que on marque deux minutes après ça calme tout le monde et puis voilà par contre si on n'avait pas marqué on aurait on serait certainement revenu de manière beaucoup plus virulente sur sur ce fait de jeu bon à l'arrivée ça prête pas à conséquence et c'est ça et ça calme tout le monde finalement donc voilà mais après c'est vrai que j'ai eu peur parce que mon avait la maîtrise au début on prend deux cartons jaunes très rapidement j'ai dit ouf où est-ce qu'on va quoi finalement c'est resté c'est resté un match parce qu'il est intéressant quand même et c'est il faut le dire il faut pas peur de le dire c'est que voilà sur les matchs qu'on a fait ces derniers temps à jambouin et ailleurs mais surtout à jambouin parce qu'on les a gagnés on s'ennuie pas quoi on s'ennuie pas il ya du football il ya du jeu il ya des buts il ya des actions et aussi il ya des on avait vu un beau match contre créteil parce que créteil avait donné le change et et clairement voilà ils ont montré leur leur aussi ils ont affiché leurs intentions dès le début sur l'engagement ils sont partis vers l'avant donc on voit en voie du revoir du spectacle le spectacle c'est nous mais c'est pas que nous spectacle aussi il vient aussi de ce que veut de ce que veut faire l'adversaire on sait qu'on peut perdre contre une équipe qui se livre par contre par exemple contre serre on sait qu'on peut pas perdre donc au pire on a 0 0 donc si on a un peu de réussite quoi on gagne mais on sait qu'on perdra pas alors que créteil ou clairement on sait pas comment ça se passe donc ouais bien sûr bien sûr mais bon après voilà on est quand même le foot c'est quand même fait aussi même si on est organisé tout le monde est évidemment mais bon c'est comme fait aussi pour essayer de gagner le match après chacun 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 avec ses méthodes sa manière c'est pas c'est pas un jugement mais bon à un moment donné peut-être que ça nous arrivera aussi de de jouer contre une équipe qui viendra pour gagner qui gagnera pour l'instant c'est pas le cas donc tant mieux pour nous juste une petite dernière question sur sur Vincent Mansou est ce que vous avez été surpris de avoir décisif non pas du tout non parce qu'on y travaille à l'entraînement et ce qu'on disait cette semaine dans tous les jeux qu'on a fait on a on l'a trouvé buteur alors que ce qu'on disait il ya trois ans quatre ans dit quand il tire au but on était content et de plus en plus dans le jeu il se retrouve dans des situations où il est en mesure de marquer donc non je suis pas surpris franchement pas c'est parce que c'est travaillé à l'entraînement parce que aussi vous lui avez dit non mais là c'était le le l'intérêt de ce de ce système là d'abord c'est qu'on a trois attaquants qui peuvent faire la différence mais c'est aussi pour qu'ils soient valables et intéressants c'est que les deux qui sont au dessus d'engoso il participe au jeu offensif c'est à dire qu'il faut qu'il soit à la réception voilà c'est tout ce qu'on a fait cette semaine non je dirais pas ça je dirais simplement qu'on fait des erreurs de je vais dire de gamins et le problème c'est que ces erreurs on les paye cash encore une fois après sur des principes de jeu fondamentaux sur l'aspect défensif donc on paye cette inefficacité défensive et malgré tout malgré tout aussi on a l'occasion on a les occasions pour revenir notamment un duel que l'on rate on a la balle du 1 partout et au lieu de faire un partout ça fait 2-0 le groupe et vous le sentez touché affecté moralement puisque vous rebasculez dans la zone de relégation oui ça c'est anecdotique le match de ce soir et sur la prestation le plus difficile à accepter ce soir c'est que c'est pas notre plus mauvais match mais c'est notre plus grosse défaite en tout cas en termes de score mais on peut pas dire que on n'a pas mis angers en danger on peut pas dire qu'on n'a pas eu d'occasion au contraire ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu autant parce qu'on n'était pas créé autant ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas joué tout de même aussi bien après le problème c'est c'est cette inefficacité défensive encore je vous dis que l'on paye que l'on paye cash quoi oui bah pareil c'est un fait de jeu on n'est pas attentif et c'est vrai que l'équipe qui doit ressortir gonflé de cette situation ça devrait être nous et puis finalement finalement c'est nous qui se faisons prendre qui se faisons prendre au jeu donc ça fait partie de l'inexpérience de mon groupe aussi ah oui 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 on a vu des combinaisons on a vu on a vu du jeu en première intention on a vu de la vitesse on a vu de la vitesse dans les couloirs on a vu des combinaisons dans l'axe après ça reste assez loin du but encore mais on a quand même été dangereux je pense qu'on a posé des problèmes manger ce soir quand même non c'est les deux on n'a pas marqué non plus ce soir donc on peut pas dire on peut pas mettre pas rejeter la faute non plus que sur le secteur défensif c'est un ensemble c'est un ensemble il ya effectivement des problèmes défensifs mais ça fait aussi un petit moment que l'on ne marque pas donc on va dire qu'au milieu ça se passe assez bien sur l'aspect défensif on fait des erreurs que l'on paye cash et sur l'animation offensive on on est on est moins bien dans les vingt derniers mètres dans la finition tout simplement oui bon bah le match de ce soir ça y est passé on va on va se tourner vers l'avenir on a un match de coupe de la ligue mardi on on va en tout cas faire tourner l'effectif pour donner du temps de jeu à certains et puis sachant de toute façon notre objectif c'est le championnat c'est pas la coupe de la ligue merci